Je fais une petite démonstration sur comment faire un ajout d'événements. Dans le tableau de bord, on clique « Événements », « Ajouter un événement ». Le titre, qu'est-ce que c'est que vous allez marquer ici dans le titre, dans la case titre, c'est qu'est-ce qui va paraître quand vous allez la relier ensemble. Pour les dates, vous allez cliquer des dates, vous allez sélectionner des dates. La région, la ville, le code postal, le téléphone, vous allez marquer tout dessus. Dans le poumon, vous allez écrire la description de l'événement. Après ça, une photo, vous allez aller, peu importe l'événement que vous allez faire, vous allez mettre la photo que vous allez vouloir. Vous pouvez mettre un lien, vous allez mettre le lien, mettons, de la place que vous allez envoyer pris l'événement, ou ce que vous l'avez envoyé pris sur un site. Vous pouvez mettre un deuxième lien dedans, puis il y a un casque spécifique. Vous allez écrire, mettons, à quelle place que c'est, mettons, c'est la soirée de temps. Vous avez une petite note dedans, là, pour aller jusqu'à 30 caractères. Après ça, la catégorie de l'événement, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez faire des choix, mettons, de chansons, de spectacles, de l'histoire, d'opinions. Ça peut être une opinion, ça peut être un sondage. Il y a plusieurs catégories. Après que vous avez fini le montage, bien, faites le statut. Si vous n'avez pas fait fini, vous allez enregistrer pour le consulter plus tard, puis vous pouvez le revenir, le modifier autant de fois que vous voulez. Quand vous avez fini, vous allez soumettre la publication tout de suite pour la soumettre. Si vous cliquez ici « Test », ça efface toute la chose dessus. Ça recommence, ça, ça, c'est pas un test. Si vous cliquez « Valider », à ce moment-là, elle va être enregistrée dans « Mes événements ». Si elle est enregistrée dans « Mes événements », vous allez cliquer « Méthode événements », « Mes événements ». Même si l'annonce a déjà été publiée, vous pouvez la modifier n'importe quand. Je reviens là-dedans, le « Ajouter un événement ». Qu'est-ce que c'est que vous allez avoir marqué dans cette case-là, ici ? Quand vous allez faire un ajout d'une annonce, il faut relier l'annonce avec. Fait qu'après ça, en reviens à l'annonce, vous allez cliquer « Tableau de bord », « Ajouter un annonce aidant », vous allez choisir la section. Mettons, là, on va commencer avec la section « L'agenda », mettons que là, c'est « Closé », vous allez sélectionner la section que vous allez vouloir. Fait qu'allez-y avec les « Closé », c'est ceux-là qui ont des spéciaux dedans. Vous allez cliquer « Valider », vous allez avoir l'idée de choix. Qu'est-ce que c'est qui va être ici, dedans, la catégorie de l'annonce, c'est qu'est-ce que c'est que, ça, il y a plus la catégorie. Le titre de l'annonce, bien là, c'est là qu'il va être marqué, mettons, comme si j'avais choisi l'autre bord de l'ouverture, l'annonceur. Vous allez vous inscrire, je vais vous montrer à la fin, vous allez vous inscrire à l'annonceur, région, la ville, le courriel, remplir la section, le poumon, c'est tout ce qu'on appelle le poumon. Après ça, le relais, la même affaire, vous allez mettre le relais, la place que vous avez pris l'annonce. Ça peut être mettre un relais pour une chanson, pour être un outillot, n'importe quoi. Vous allez écrire la description pour quoi que le relais est l'autre. Après ça, l'image, c'est pas nécessaire que ce soit une image qui garde nécessairement avec l'annonce, comme vous voulez. Rendu à la fin, vous allez cliquer « Statue de l'annonce », l'enregistrer, va continuer tout à l'heure, un peu comme le montage de l'événement à tout à l'heure, ou la proposer à l'annonceur. Quand vous allez la proposer à l'annonceur, c'est à l'annonceur qui va être dans la case ici, dedans. Mettons, on va dire le fondateur, on va la proposer au fondateur. À ce moment-là, le fondateur va avoir à cliquer, puis à la vérifier, puis à la publier. Fait que vous allez vous annoncer à l'annonceur, mettons, vous êtes vendeur, vous êtes vendeur, vous êtes vendeur, aidant, peut-être à l'autre bord, vous allez être aidant, vous allez cliquer « Annonceur », vous allez inscrire un annonceur, vous allez vous inscrire vous-même, avec un autre nom d'utilisateur, vous pouvez rajouter, mettons, juste un de plus, une deuxième adresse courriel, vous allez vous inscrire à l'annonceur, vous allez cliquer « Valider », vous allez vous inscrire, au lieu de vous inscrire en cliquant en haut de l'inscription, comme vous avez fait lors de votre inscription, vous allez cliquer « De-d'em », vous allez être inscrit, vous allez avoir la fonction « Annonceur », vous allez avoir à aller valider votre adresse courriel, pour remplir la section d'information personnelle, puis quand vous allez rentrer, après ça, vous allez, vous allez, quand vous allez choisir de, quand vous allez publier, mettons, faire le montage de l'annonce, je suis revenu, c'est là que vous allez choisir votre nom dedans, puis quand vous allez cliquer « Statut de la proposer », vous allez vous la proposer à vous, à ce moment-là, vous allez avoir à vous connecter avec votre compte annonceur, puis valider l'annonce pour la mettre en ligne. C'est quand vous allez valider pour la mettre en ligne que les crédits vont être enlevés. Avant ça, ils ne sont pas enlevés. Ils restent toujours en brouillon.